Bati Mat, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles, en direct sur Bati Radio. Bonjour, bienvenue à tous. Bati Radio, toujours en direct de la Porte de Versailles pour ce mondial du bâtiment. On va parler des crétères tiers tout de suite avec un spécialiste, c'est Benjamin Choulet. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous êtes chef de projet Patrimoine Immobilier, bâtiment numérique chez CEREMA. Pour démarrer, un petit mot de présentation sur CEREMA. Oui, bien sûr. Le CEREMA, c'est un établissement public qui est fortement en lien avec le ministère de la transition écologique. On travaille avec les services de l'État et beaucoup avec les collectivités également sur six champs d'action, dont le bâtiment. Et dans le bâtiment, on a tout ce qui est économie d'énergie, énergie environnement, gestion de patrimoine immobilier également et puis de l'accessibilité. Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est le sujet du moment. Les économies d'énergie qui s'appliquent également, on le sait, au bureau, au bâtiment tertiaire. On a même eu un décret dans les grandes lignes. Ce décret tertiaire, il dit quoi ? Qu'est-ce que les professionnels du bureau vont devoir, à quoi ils vont devoir se conformer très prochainement ? Alors, le dispositif écoénergie tertiaire, alors d'abord, c'est un texte réglementaire qui impose de réduire les consommations d'énergie dans les bâtiments tertiaires de plus de 1000 mètres carrés. Et donc, il y a plusieurs objectifs. Alors, plusieurs types de bâtiments. Donc, effectivement, tout ce qui est bâtiment tertiaire. La surface est calculée d'une manière différente si on est sur du petit local dans un grand bâtiment ou sur un grand bâtiment directement. Et donc, on a des objectifs de moins 40% d'économies d'énergie en 2030, moins 50% en 2040 et jusqu'à moins 60% en 2050. Voilà, objectif extrêmement ambitieux par rapport à une date précise aux consommations de... Alors, en fait, ça se fait par palier. Donc, les consommations d'abord de 2030 et c'est par rapport à une consommation initiale qui est comprise entre 2010 et 2020. Donc, on choisit son année de référence. Et puis, c'est par rapport à cette année-là qu'on va devoir avoir des objectifs de réduction des consommations d'énergie par palier. Comment ça va se traduire pratiquement sur terrain ? Comment vous accompagnez, vous, ce mouvement chez CRMA ? Alors, donc, pour accompagner cette mise en œuvre, on a lancé récemment un réseau qui regroupe plusieurs relais du dispositif écoénergie tertiaire. Alors, un relais du dispositif écoénergie tertiaire, c'est une personne, plusieurs personnes, du coup, dans les territoires qui vont venir accompagner la mise en œuvre opérationnelle du dispositif. Puisqu'en fait, il y a une obligation de déclarer, donc de s'engager dans le dispositif qui est à court jusqu'au 30 décembre 2022. Donc là, on est encore dans une phase de portage réglementaire. Et on va passer dans une phase de mise en œuvre opérationnelle. Donc ça, c'est notre job aux côtés de CRMA. Et donc, on a mis en place ce réseau des relais pour diffuser les bonnes informations, pour accompagner les bâtiments qui sont assujettis à respecter leurs obligations. Et donc, ça se traduit, d'une part, par le remplissage d'une plateforme qui s'appelle Opera, qui vise à recenser l'ensemble des consommations d'énergie de tous les bâtiments qui sont assujettis. Donc ça, c'est la première obligation. Et puis, la deuxième obligation, elle porte sur le plan d'action. Et c'est là-dessus qu'on accompagne, c'est-à-dire le lancement et l'élaboration d'une stratégie d'économie d'énergie, la traduction opérationnelle en plan d'action, et puis ensuite, la partie de travail. Sur, justement, le volume ou le périmètre, Benjamin Choulet, est-ce que vous avez une idée du nombre d'entreprises, d'organismes qui sont concernés ? Alors, en termes de nombre de mètres carrés plutôt, il y a à peu près un milliard de mètres carrés. Un milliard de mètres carrés ? C'est colossal. C'est beaucoup. Alors, sachant qu'au 14 décembre, il y a à peu près 150 millions de mètres carrés qui ont déjà respecté leurs obligations de déclaration. Et par contre, il y a toutes les collectivités, bien entendu, territoriales, qui sont concernées, avec des mairies, avec des écoles, avec des hôtels de région, par exemple. Et puis, il y a aussi tout le secteur privé, donc les entreprises, les commerces, les hôtels, etc. D'accord. Qui est le plus en avance ? Les collectivités ou les entreprises privées ? Je n'ai pas d'informations là-dessus. Vous n'avez pas le détail ? Non, on n'a pas le détail. D'accord. Quelle est la deadline, justement, pour remplir l'obligation dans Opéra, comme vous disiez ? La deadline pour remplir l'obligation, c'était le 30 septembre 2022. Et il y a eu une tolérance, ou plutôt un report, qui a été accordé de trois mois de plus, donc jusqu'à fin décembre 2022. 30 décembre 2022, tout le monde, normalement, devra avoir au moins déclaré ces bâtiments et les consommations initiales de ces bâtiments. D'accord. Sinon, on encoure des pénalités ? Alors, il y a des pénalités. D'une part, une mise en demeure de remplir Opéra dans les trois mois qui suivent. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si jamais ce n'est toujours pas fait, c'est d'avoir des pénalités financières qui ne sont pas très importantes, mais qui sont quand même assez dissuasives parce que, dans le contexte d'augmentation du prix de l'énergie, c'est une chose en plus qu'il faut s'accorder. Et puis, le principe également, c'est ce qu'on appelle le name and shame. C'est-à-dire qu'on va cibler les bâtiments qui n'ont pas rempli cette obligation-là avec un affichage sur... Voilà, les mauvais élèves seront pointés du doigt, surtout pour des entreprises, mais même pour les collectivités. Même pour les collectivités. Ce n'est jamais très agréable, effectivement, d'être figuré dans le bas du classement. Autre question, ça concerne effectivement ce mécanisme Opéra. Est-ce qu'on peut rassurer aussi ceux qui nous écoutent, ceux qui ont cette obligation ? Est-ce que c'est compliqué à remplir ? Est-ce que ça prend du temps ? Alors, ce n'est pas très compliqué à remplir. Ce qui est le plus complexe, finalement, c'est de définir les bâtiments qui sont assujettis au dispositif. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un seuil de 1000 m², mais en fait, ce seuil-là, il ne se regarde pas à l'échelle du bâtiment. Enfin, si à l'échelle du bâtiment, il n'y a qu'un seul occupant. Mais s'il y a plusieurs occupants, c'est vraiment à l'échelle de la surface totale du bâtiment et pas que de la surface du propriétaire ou de l'occupant. Une fois que cette étape-là de définition du périmètre est remplie, Opéra permet d'importer directement des données, soit à la main, soit via un fichier de type tableur. On importe directement les données. Donc, c'est des données de consommation annuelles et des données qui concernent le type de bâtiment, ses caractéristiques, etc. Mais ce n'est pas très compliqué. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'Opéra, à long terme, c'est un outil. Puisque ça permet d'avoir des données sur un bâtiment, et donc sur plusieurs bâtiments, au sein d'un même outil, accessible gratuitement et à long terme. Donc, pour les collectivités et pour toutes les personnes qui sont assujetties, c'est vraiment un outil opérationnel pour la connaissance du patrimoine. Ce sera à terme un outil de pilotage aussi pour suivre les avancées, ce qui va être fait, etc. La mise en conformité et puis la baisse des consommations. Tout à fait, puisque les assujettis ont l'obligation de remplir tous les ans leur consommation d'énergie. Et donc, on va pouvoir regarder les efforts qui ont été faits, et donc les résultats qu'on crée en termes d'économie d'énergie. Alors, ça fait le lien avec l'actu, Jean-Puchelet. Vous savez que le gouvernement est en train d'éditer les propositions, les bonnes pratiques pour les Français, pour nous, les gestes essentiels. On va baisser la température, on va porter des cols roulés. Pour les entreprises, est-ce qu'il y a un guide aussi de bonnes pratiques ? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, là, immédiatement, pour commencer à réduire ces consommations ? Vous avez cité des chiffres, hein, moins 30, moins 40, moins 50%. C'est extrêmement ambitieux par rapport à ce qu'il y a. Et puis, surtout, il y a aussi, dans le bâtiment, dans le bâtiment tertiaire, des passoires thermiques. À ce moment-là, les travaux de rénovation vont être, là aussi, colossaux. Ce n'est pas en baissant la température qu'on va réduire sa consommation. Oui, tout à fait. Donc, il y a quatre leviers d'action qui sont précisés dans le dispositif. Le premier, c'est, effectivement, tout ce qui concerne l'adaptation des bâtiments aux usages et les éco-gestes. Donc, là, effectivement, baisser la température, parler d'éco-responsabilité aux occupants, etc. Et puis, on a la lumière quand on n'est plus dans le bureau. Exactement. Ou couper la chaudière le week-end quand il n'y a pas d'occupation. Alors, ça, c'est controversé, parce que si vous revenez le lundi matin et qu'il fait froid, il y a aussi une montée en température qui fait que ça peut être, on m'avait expliqué ça, finalement, contre-productive. C'est-à-dire, la production d'énergie pour remettre en température est plus élevée si vous coupez tout. Bon, il y a débat. Il y a débat. Effectivement, ça va dépendre du bâtiment. Si c'est un bâtiment avec une inertie assez importante, ça ne va pas être le cas. Par contre, effectivement, peut-être qu'une passoire thermique où on ne ferme pas les volets le week-end, ça se dispute. Donc, ça, c'est le premier axe. Et puis ensuite, il y a des axes qui concernent plus, effectivement, les travaux. Alors, les travaux sur l'enveloppe, tout ce qui est isolation, les fenêtres, les murs, les portes, les toitures, etc. Il y a un autre axe qui porte également sur les équipements. Donc là, on va parler d'installer des chaudières qui sont un peu plus performantes ou alors des centrales de traitement d'air avec des forts rendements. Et puis, un troisième axe qui porte sur tout ce qui est optimisation maintenance. Puisque une chaudière, si elle est bien installée, il va quand même manquer des informations sur comment est-ce qu'elle fonctionne, quelle est sa température de consigne, etc. Donc là, on est tous sur vraiment le réglage des équipements, le pilotage aussi par des techniques du type gestion technique du bâtiment ou gestion technique centralisée. Est-ce que ce sera suffisant ? C'est-à-dire qu'il y aura des pointages réguliers, des contrôles pour voir si ces obligations sont respectées dans le temps ? Oui. Alors, Opéra permet tous les ans de regarder si les objectifs, si l'occupant et le propriétaire sont en phase avec les objectifs qui ont été définis. Et donc, Opéra va éditer tous les ans une fiche de synthèse. Et sur cette fiche de synthèse, on aura une petite notation qui dit, bah oui, effectivement, le maître d'ouvrage est en avance sur ses objectifs. Ou alors, il est totalement en retard ou même, parce que ça va certainement arriver, les consommations de l'année 2024 sont plus importantes que celles de l'année de référence. Et donc, ça pointe aussi les personnes, soit qui ont mal défini leurs objectifs, soit qui n'ont pas du tout réalisé d'action d'économie d'énergie. Enfin, le CEREMA, donc, vous allez accompagner, mettre en oeuvre ce dispositif. Comment ça va se traduire fonctionnellement, là, avec vos partenaires, les relais, comme vous disiez, le réseau de relais ? Oui, donc, on a plusieurs axes de travail avec ces relais. Donc, la première, c'est la formation et l'information autour de ce réseau des relais. Donc, les relais vont avoir un rôle vraiment de conseil opérationnel. Et pour ça, côté pilotage, donc, CEREMA, IFPEB, avec le ministère et puis l'ADEME et la FNCCR, on leur propose un certain nombre de ressources documentaires, des ressources de formation également. Et surtout, on met à disposition un espace d'échange pour que les relais échangent entre eux sur ce qu'ils voient sur le terrain, sur quelles questions ils peuvent avoir, comment ils y remédient, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un outil, enfin, c'est l'outil plateforme expertise territoire, sur lequel on a créé un groupe de travail spécifique pour ces relais. Et puis, donc, ça, c'est le premier axe, relais, réseau des relais, etc. On a aussi un deuxième axe qui concerne plus de l'accompagnement opérationnel. Donc, là, on va aller travailler avec les collectivités pour travailler sur leur stratégie immobilière, sur leur plan d'action. Pareil, côté privé, bien évidemment. Et puis, on va se baser également sur des animations locales de type concours CUB 2020, qui permettent de réduire les consommations d'énergie, je dirais, un petit peu en se comparant aux autres, c'est-à-dire, on regarde ce que font les autres et on essaye de regarder si on ne peut pas faire ça sur ses propres bâtiments. Voilà, donc, du coup, se comparer et puis essayer d'adopter, évidemment, les bonnes pratiques. Et essayer d'être le premier. Ça marche toujours. Pourquoi pas, effectivement. J'ai une dernière question, c'est concernant cet événement bâti matin. Vous avez votre stand avec le CRMA. Est-ce que, voilà, quel est votre regard que vous portez ? Est-ce que vous avez pu voir des gens qui sont venus vous voir, vous consulter ? Est-ce qu'il y a un engouement, justement, pour se mettre aux normes, finalement ? Oui, 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 il y a un gros engouement. Alors, on n'a pas beaucoup vu de collectivité sur ce salon, en tout cas à ma connaissance. Par contre, il y a pas mal de personnes qui sont venues nous voir en disant, ben voilà, c'est quoi le dispositif éco-énergie tertiaire ? Et surtout, comment est-ce qu'on peut se mettre en conformité, comme vous le disiez ? Donc, je leur ai expliqué un petit peu ce que je viens de vous dire, les quatre types d'action, la stratégie, le plan d'action, etc. Voilà, ils sont plutôt au courant ou plutôt encore néophytes ? Il y a besoin de formation, vous le sentez ? Ils sont plutôt au courant du dispositif. Par contre, il y a un réel manque de connaissances sur comment est-ce qu'on définit si un bâtiment est assujetti ou pas, comment est-ce qu'on élabore une stratégie patrimoniale par rapport à ce dispositif-là, et surtout, comment on le met en œuvre. Donc, sur la connaissance du bâtiment, par exemple, des bâtiments, il y a un manque certain de connaissances de la part notamment des collectivités. Bien sûr. Et pour les élus, du coup, vous participerez à d'autres salons, salons des maires ? Oui, tout à fait, tout à fait. On travaille beaucoup avec les collectivités, donc les services techniques, mais aussi les élus. Et à destination des élus, justement, on vient de sortir une nouvelle publication qui s'appelle « Bâtiments publics réalisés des économies d'énergie ». Donc, on est plus large que le dispositif Écoénergie tertiaire, même si c'est notre support de travail. Et en fait, ça donne un petit peu les clés pour prendre la décision d'aller s'engager dans une démarche de rénovation pour économiser l'énergie. Et bien voilà, en tout cas, les documentations sont prêtes. Elles sont sur le stand. Elles sont sur le stand. Alors voilà, déjà, sur Bâtiment, n'hésitez pas encore une journée pour aller les chercher. Sinon, ça sera évidemment sur Internet, sur votre site. On peut donner l'adresse, c'est serema.fr, tout simplement. Et puis, ben voilà, Benjamin prend son bâton de pèlerin pour aller évangéliser. Et puis, on le retrouvera donc dans d'autres salons, notamment à destination des collectivités locales, territoriales. Un grand merci, Benjamin Choulet. Je rappelle que le chef de projet Patrimoine Immobilier, bâtiment numérique chez Serema, à très bientôt sur notre antenne. Merci à vous. Bâtiment, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles, en direct sur Bâtiment Radio.